Ça fait une tête de clown le bonnet. Bon, c'est pas grave, tu sens comme c'est zen, comme c'est calme, ça m'inspire une petite phrase zen. Un seul mot d'affection peut réchauffer trois mois d'hiver. C'est magnifique ! Bonjour les amis, on se retrouve dans le froid de l'hiver dans nos chers Pyrénées. On part une nouvelle fois à l'aventure, je dis on parce qu'on part ensemble et quelqu'un d'extraordinaire, de vaillant, de courageux et d'intrépide. Une personne à la bonté infinie, à l'incommensurable mensuétude qui me pardonnera volontiers d'en faire des caisses en le présentant. Il s'agit du grand, du beau, du magnifique, Taïeb ! Il est vraiment énorme et j'ai oublié de dire que tu avais la zénitude d'un Bouddha. Comment tu te sens, t'es en forme ? Je suis assez en forme là, pas mal. Il fait très froid, ça fait plaisir, vivifie. Aujourd'hui sacré programme parce qu'on va repousser les limites, on va repousser les frontières. Frontières de la Nouvelle Aquitaine déjà parce qu'on est à la frontière Est de la Nouvelle Aquitaine. Les limites de la température, du gradient zéro, parce que cette nuit on va dormir non pas dans une cabane, non pas dans une tente, mais on va dormir dans un igloo, un igloo qu'on va construire nous-mêmes. Est-ce que t'as déjà passé de nuit en igloo, lui ? Non, jamais, ça va être pas mal. Une petite citation qui te tient à coeur avant de partir ? Oui, une petite citation que j'aime bien. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est qui qui dit ça ? C'est Lao Tzu. Pépite, j'adore. Eh ben on est partis, on va pas tarder parce qu'on a du pain sur la planche. Allez, c'est parti. Yes ! Depuis la voiture on a pris un sentier qui va traverser une hétrée et qui monte raide dans le pentu. En tout, ça va nous faire à peu près 5 km pour 900 bons mètres de dénivelé. Il y a un risque d'avalanche qui est assez important. D'où le choix de cette randonnée dans le Piémont, en moyenne altitude. Ah ! Je crois qu'il y a un péage. Hop, 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 hop ! On s'arrête ici, monsieur. Petit péage rouge-gorge. Pour passer, c'est une demi-cacahuète et deux grains de sésame, s'il vous plaît. Ouais, je crois que j'ai ça. Tenez, voilà. Hum ! Hum, il est bien. Ouh, c'est bon. Avec plaisir. C'est bon, on peut y aller. Très bien, merci à vous. Vous pouvez circuler. Bonne journée, monsieur le rouge-gorge. Ouais, vas-y, dégage ! Bon, ça se rédit sérieusement. Donc nous, on va gazer. On se retrouve sur le spot pour construire l'Iglou. A de suite. Et nous y voilà, on s'est trouvé un spot super sympa. Vous voyez là ? Petite terrasse avec vue. C'est ici qu'on va construire l'Iglou. Sur ce petit replat avec la vue. Et d'ailleurs, plus précisément, c'est pas un igloo qu'on va construire. C'est un Quinzie. C'est une technique en fait qui prend moins de temps. Parce que construire un igloo, c'est quand même assez chronophage. Comme je vous le disais. Toujours une solution de repli. On a une petite cabane juste là. Mais Tayeb, est-ce qu'on va dormir dans cette cabane ? Je crois pas non. Je crois qu'on va dormir juste là. Juste là. Tout de suite le tuto, comment construire un igloo. La première étape, ça va être de tasser la neige de façon circulaire pour délimiter le périmètre où vous allez construire votre igloo. Comptez une circonférence d'environ 2m50 à 3m pour accueillir confortablement 2 à 3 personnes. Deuxième étape, ça va être d'entasser un mas de la neige. Un asti de tas de neige. Un gros tas quoi. Ça prend pas mal de temps. Troisième étape et très importante, il va falloir tasser ce tas de neige. Vraiment, on marche dessus avec les raquettes et on le tasse, on le tasse, on le retasse de façon à ce que la neige se compacte, se solidarise et se solidifie. Une fois que tout ça est assez, on passe à la quatrième étape qui va être de creuser l'igloo. Pour ça, il va nous falloir une pelle et avec ça, on va vider, creuser l'intérieur de l'igloo. Il y a un certain design intérieur, un certain aménagement pour avoir une fosse à froid, que le froid reste bloqué en bas au niveau du sol de l'igloo et que l'endroit où vous dormiez soit légèrement surélevé. Et voilà quoi. Quand on arrive à l'étape au moment où on doit creuser pour vider l'intérieur de l'igloo, il faut bien réfléchir à faire l'entrée dans le sens opposé du vent pour pas qu'il y ait de courant d'air. Donc là, ce soir, il y a vent d'ouest prévu, donc typiquement, on va faire l'entrée à l'est, ici. Ça va se finir à l'affrontage, cette histoire. Petite astuce aussi, on a pris des bâtons qu'on a plantés et une pioche. On a planté sur l'igloo, c'est pas pour le déguiser en hérisson, c'est pour avoir une idée de l'épaisseur quand on creuse à l'intérieur. Ça va, Olive ? C'est assez costaud, très fatigant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je pense qu'on va être bien. Ça va ? On se lécaille, on se lécaille, hein ? Tu veux voir ta ganache ? Je suis éclaté, là. Je suis éclaté. Grosse grosse journée. Ça fait combien de temps qu'on creuse, qu'on fait l'igloo ? Cinq heures, quoi. Cinq heures, voilà, on a commencé à 15 heures, il est 20 heures. Mais on a terminé ! On a terminé. On a terminé, on est trempé. Ouais. Moi, je suis trempé, hein ? Moi, je suis frigorifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur de la cabane qui est juste à côté, se faire un petit feu, se réchauffer. Ouais. Et après, on fait une petite visite, ok ? C'est parfait. Allez, go ! J'ai rarement autant apprécié un feu. Ouais, il fait vraiment plaisir. Parce que vraiment... Vraiment, vraiment plaisir. On se les pèle. On se les pèle. T'as vu mon pantalon quand il fume tellement il est mouillé, tellement il est humide. J'avais les mains mouillées, les pieds mouillés, les gants trempés, le pantalon trempé. Les genoux anesthésiés, quoi. Eh oui, à genoux dans la neige pour creuser. Je crois que si on n'avait pas eu ce feu... Ouais, ça aurait été vraiment dur. Vraiment, vraiment dur. Et on va manger ici, parce que vraiment, il faut qu'on se réchauffe. Petit plat lyophilisé ce soir. Ah oui. Ah, c'est bien fait. Ouh, ça sent bon. Ça sent les épices, ça sent la... C'est vrai que ça sent très bon. Ça sent très très bon. Ah ouais. Tagine de poulet à l'oriental. Ça sent la menthe, les amandes, ça sent le cumin. C'est pas mal. C'est bon. C'est hyper bon. Il y a des petites amandes croquantes, pas déconner. Je pense que c'est un des meilleurs lyophilisés que les... Ah ouais. Je pense qu'on a vraiment hyper fort aussi. Ouais. Là, c'est découplé par... 1000. 1000, ouais. Quand on a dit, il reste 2 ou 3000 coups de pelle et je pense que c'est bon. Encore 2 ou 3000 coups de pelle quoi. Je pense qu'il restait bien 10 000 coups de pelle. C'était interminable ce tas de neige à faire. Ouais. L'heure est venue. On est sûr de ça ? Ouais. On est sûr de ça. On s'est bien réchauffé, on a bien mangé, on s'est mis bien. C'est parti, on va... On va visiter Lilou. Allez, c'est parti mon Kiki. Elle n'a pas trop envie de sortir, il fait froid. Allez, c'est parti. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, on a un petit peu froid, on est pas mal. C'est une sacrée mission quoi. Ah, c'est la mission. Mais c'est pas mal. On est pas mal. Faut pas te close trop. Mais mec, t'as l'air très très bien là. Je suis quand même un tout petit peu serré quoi. C'est pas mal. Je veux dire, il y a pas beaucoup de hauteur sous plafond mais c'est quand même assez large quoi. Je vais chercher la pelle d'or. Alors, on peut pas sortir à quatre pattes, on est obligé de se faxer à l'envers, de sortir comme un lombric. Ok, c'est un peu étriqué quand même. Quoi ? La prochaine fois, on fera un peu plus de hauteur sous plafond parce que là... Hein ? Parce que t'es énorme. J'arrive pas à me retourner en fait. J'arrive pas à me retourner. Non mais vraiment, on a de l'espace en largeur mais en hauteur, c'est pas gérable. Bon. Ça c'est un jus. Je te serais gré de ne pas arroser toute la nuit avec tes petits pralinés. Parce que vraiment ça pue. Là y'a plus de respect, y'a plus de respect. Voilà, je viens de réussir à me mettre dans mon duvet. Tant bien que mal, on va pas se mentir. T'es bien installé Oli ? Je suis pas mal. Sur les côtés, je suis énorme. En haut, c'est juste du régal. Voilà. Je pense que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie, c'est évident. En haut, je te souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Olive ? Ouais. T'es vivant ? Presque. T'as pas eu froid ? C'est une blague cette question ou pas ? Bah moi en fait, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'pense que j'ai dû dormir quelques heures. On va pas se mentir. J'ai passé une des pires nuits de ma vie. Voilà. Mon duvet touchait la neige en fait. Touchait le plafond. J'ai eu froid et je pouvais pas bouger pour me réchauffer. J'avais envie de faire pipi. J'ai pas été assez solide mentalement pour sortir. Du coup j'ai attendu que la nuit passe quoi, grosso modo quoi. On l'a fait mec ? Bien wesh ? Ah ! Ah 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 ! Ah ! Wouh ! Wouh ! Liberté ! Liberté ! J'espère que cette journée, cette nuit en igloo vous aura plu. En ce qui nous concerne, on va continuer de s'enfoncer un petit peu plus loin par là-bas. Pour la suite de l'aventure, ce sera dans le prochain épisode la semaine prochaine. On va vous laisser en chanson et en même temps on va tester la solidité de l'igloo. En vous interprétant la chanson. A cloche pied sur l'igloo. A cloche pied sur l'igloo. Voilà. On vous fait plein de bisous. Bisous bisous. Allez ciao ! On est partis au cœur de l'hiver pour passer la nuit dehors. Et pour pas cancel les pelles, dans mon sac j'ai mis une pelle. Une petite pelle. Et j'ai construit un bel igloo. Un igloo. Un bel igloo. L'igloo était confortable mais le plafond n'était pas très haut. Et faut que j'vous avoue que j'ai pas très bien dormi. Pas dormi du tout. Pas très bien dormi. Pas dormi du tout. Mais j'étais serein car je l'ai bâti de mes mains. On peut sauter dessus. On peut sauter dessus. Et dans mon igloo, glouglou, glouglou, glouglou. Un sapin gla 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 gla. Heureusement qu'il était solide. Sinon on n'aurait pas passé la nuit.